Lucifer savait que s'il ne devait jamais partager le pouvoir et le statut de Dieu, il aurait besoin d'appui. Donc il est allé travailler. Il a commencé de façon détournée à circuler parmi les autres anges, plantant des graines de doute et de mécontentement quant à la direction de Dieu. En même temps, il mettrait subtilement en évidence ses propres vertus. Il a insinué que Dieu abusait de son pouvoir divin et sa loi limitait la vraie liberté et le bonheur de ses créatures. Avec son raisonnement intelligent et ses pouvoirs incomparables d'influence, Lucifer a réussi à convaincre un grand nombre d'anges pour le rejoindre dans sa révolte. Peut-être vous vous demandez, comment pourrait tant d'anges intelligents être dupés en suivant ce trompeur ? Bien gardez à l'esprit jusqu'à ce point qu'aucun ange n'avait jamais entendu un mensonge. Et à ce stade précoce de la rébellion, les anges n'ont pas réalisé à quel point Lucifer serait obsédé à acquérir la position de Dieu. Ils n'ont pas su qu'il daignerait par la suite à torturer et assassiner le propre fils de Dieu sur la croix, dans une tentative pour s'emparer de son trône. Étrangement, Lucifer a pensé qu'il pourrait dissimuler sa véritable attention à Dieu. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent, qui nous voient et qui nous connaît. Ne pensez pas pour un instant que la rébellion de Lucifer eut surpris Dieu, ou l'eut frappé d'ignorance. Le Seigneur connaît toutes choses, y compris les pensées de ses créatures. Il a compris exactement ce qui se passait dans l'esprit de Lucifer. Et dans l'amour de la miséricorde, Dieu a mis en garde l'ange entêté de son danger. Mais enfin, la fierté et l'amour propre ne permettaient pas à Lucifer de se repentir. Ainsi, il a choisi la rébellion ouverte contre Dieu, plutôt que l'humble obéissance. Certains se sont demandé, signifie-t-il que Dieu a créé un ange défectueux ? Non, mais il a en effet créé un Lucifer avec la liberté de choix. Vous voyez, la liberté de choix est une chose merveilleuse. Mais il porte avec cela un risque incroyable, y compris le risque de rébellion et la possibilité que l'amour de Dieu pourrait être rejeté. Vous voyez, l'amour réel ne peut pas venir d'une créature pré-programmée. Il ne peut pas être forcé. Il doit être volontairement donné. Par exemple, aussi mignon que ce petit chien de robot est, il ne pourrait jamais vraiment m'aimer. Je peux lui donner l'air de m'aimer, mais ce n'est que seulement la réalisation des instructions pré-programmées. Il n'a pas le choix. D'autre part, ce petit individu est vraiment heureux de me voir. Il a choisi de me donner son affection, et compte tenu du temps, notre relation grandirait et se renforcerait. Comme je l'ai aimé, me suis soucié de lui. De la même manière, Dieu d'amour veut seulement l'amour véritable de ses créatures intelligentes. Et pour que cela arrive, ils doivent avoir le libre choix. La rébellion de Lucifer est la plus grande preuve qu'il y a vraiment eu cette liberté. Donc maintenant, la grande question était, comment Dieu répondrait à cette crise ? Comment traiterait-il avec Lucifer et les millions d'anges qui se sont joints dans sa rébellion ? Beaucoup se sont demandé pourquoi Dieu n'a pas immédiatement détruit le rebelle. Après tout, il pourrait facilement vaporiser Lucifer avec l'éclat de la foudre. Mais aurait-il vraiment résolu le problème ? Non, au contraire. Cela aurait juste intensifié les doutes et les soupçons que Lucifer avait semé dans les esprits des anges. Souvenez-vous, Lucifer savait comme personne d'autre ne pouvait savoir le fonctionnement interne du gouvernement de Dieu. Sa destruction aurait été considérée comme faisant partie d'une couverture. Et la crainte de représailles, plutôt que l'amour, serait devenue la raison motivante de servir Dieu. Non, le Seigneur savait dans sa sagesse. La meilleure façon de répondre à la crise était de permettre qu'elle suive son cours. Ce serait la seule façon d'assurer que le mal ne monterait jamais de nouveau. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson, et à ce moment-là, je dirai au moissonneur, « Enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en bottes pour la brûler. Puis vous rentrerez le blé dans mon grenier. » Dans la parabole du blé et de l'ivraie, Jésus illustre qu'une saison de grandir est nécessaire pour une plante pour révéler sa vraie nature. Dans sa compréhension infinie, Dieu savait que donner le temps au personnage réel de Lucifer serait de l'exposer, et les fruits amers de sa rébellion deviendraient évidents à tous. Jusqu'à présent, les citoyens de l'univers étaient peu familiers avec le péché et où ils pouvaient mener, mais cela changerait quand ils sont venus pour voir par eux-mêmes son épouvantable nature autodestructive. À la fin, la sagesse et l'amour du gouvernement de Dieu seraient maintenus pour toujours, et l'univers serait en sûreté. Comme Lucifer et ses partisans ont apporté leur rébellion au premier rang, le Seigneur savait qu'il n'y aurait pas de paix si l'on permettait de rester dans le ciel. Une ligne doit être tracée, mesure prise et les rebelles expulsés. Mais Lucifer et ses partisans ne partiraient jamais volontairement ou paisiblement. L'étape suivante était la guerre. Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon et celui-ci se battit contre eux avec ses anges. Mais le dragon fut vaincu et ses anges et lui n'eurent plus la possibilité de rester dans le ciel. L'énorme dragon fut jeté dehors. C'est lui le serpent ancien appelé le diable ou Satan qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. La Bible ne révèle pas exactement quelles armes ont été utilisées ou combien de temps ce conflit cosmique a duré. Mais c'était une guerre comme aucun œil mortel n'a jamais vu. L'Apocalypse 12-4 nous dit qu'en fin de compte, Lucifer et un tiers des anges de Dieu ont été physiquement expulsés du ciel. Mais que se passera-t-il ensuite ? Lucifer avait maintenant des milliers d'anges de son côté. Mais il avait besoin d'une plateforme d'action pour continuer sa révolte. Bientôt, bien trop tôt, l'univers commencerait à comprendre comment pénibles et coûteux les salaires du péché pourraient être. Car la guerre n'était pas finie. Elle venait de commencer. Lucifer, le porteur de lumière, était maintenant devenu Satan, l'adversaire. C'est parti. Fous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501